Une petite vidéo pour aller un peu plus loin dans les présentations de mes livres, c'est un des plus intrigants, ça c'est un des plus intrigants que j'ai trouvé, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, vous avez le temps de lire en faisant une pause. Et en fait parce qu'ils expliquent toute la liste des extraterrestres qui seraient sur Terre et hors Terre, et leurs activités principales et leurs problèmes mondiaux conséquents. Alors heureusement il y a les extraterrestres, il y a les autres quoi. Voilà, faites une pause, et dites-moi ce que vous en pensez, s'il a tout inventé dans un délire je ne sais pas lequel, ou si tout ça ce sont des vrais témoignages qui en étant recueillis permettent d'écrire des livres comme ça, qui révolutionnent les consciences. Voilà, et dernière page, c'était celle-là, les Andromédiens, les Syriens, les Humites. Et oui, les Humites, on en parlait là. Voilà, l'Alliance programmée spatio-secret. L'Alliance des programmes spatio-secrets. L'Alliance terrestre. Ah, il y a des Alliances. L'Alliance des extraterrestres. L'Alliance de la fédération draconienne. Ah, ça, j'ai un peu peur. Les Dracosses. Les Draconiennes sont des très grandes races reptiliennes, comme aussi selon les Dracosses, ils s'agissent d'une lignée royale de la race reptilienne. Eh bien, il y a de quoi s'amuser, hein. Vous voyez, les conflits armés entre les Alliances et les divers programmes spatio-secrets. Heureusement qu'on ne voit pas que ça pète dans le ciel, nous, parce qu'on aurait peur, hein, si tout ça c'est véridique. Enfin, voilà. Et après, il y a toutes les sources, ici. Les notes et tout ça. À chaque chapitre. Les colonels et tout ça qui en ont parlé. Vous voyez que c'est pas whistleblower et tout ça. Une base secrète sur les lignes de commandement des opérations. Je ne vais pas vous en dire plus. Pour l'instant, on va rester à deux minutes. Voilà, c'était juste une petite preview. Et juste pour dire que je vais peut-être vendre tous mes livres à prix coûtant. Et je suis prêt à vous les racheter à 50% de plus une fois que vous aurez fait un résumé du livre pour m'aider à faire un grand livre collectif et partager les rentes si ça vous intéresse. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et tous les... Voilà. Et le chanvre, il y a de quoi aussi, j'en fais un résumé, j'en ai fait un travail de fin d'études qui est disponible sur mon site chanvre-vous.webli.com chanvre, c-h-a-n-v-r-e-z-v-e-u-s-at-point-webli.com w-e-e-b-l-y.com ou greenjoe, g-r-e-e-n-g-e-o.webli.com Voilà. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus longues pour expliquer les autres livres après, mais là, j'étais dans le feu de l'action. On vient de me dire que ça n'intéressait pas la famille, mais ça pourrait peut-être vous intéresser, vous, si on pensait un peu plus au sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada